Bonjour, nous sommes à présent à quelques encablures de ce grandiose rendez-vous de la célébration de la fête de Shavuot, dont je rappelle qu'elle est cette mémoire inscrite au plus profond de l'être juif, d'un moment unique dans l'histoire de l'humanité et du peuple juif, « Le ciel qui s'ouvre et la parole divine qui est entendue par l'intégralité du peuple d'Israël au pied du Mont Sinai, c'est le don de la Torah. » Pour comprendre le sens, l'importance de cette fête, il faut, me semble-t-il, la replacer dans une perspective et nécessairement rattacher cette fête à une fête qui va préciser la fête de Pessah. Car, après Pessah, dans la continuité de Pessah, c'est la finalité de Pessah qui s'exprime à travers la fête de Shavuot. Pessah étant ce moment qui a été un moment douloureux de l'esclavage des béni-Israël, des enfants d'Israël en Égypte, et qui va naître dans cet enfantement de la sortie d'Égypte pour devenir un peuple conduit par son berger, par son guide, par Mouché Rabenu, par Moïse, qui va le faire traverser le désert pendant cette fameuse période de 49 jours pour arriver au pied du Mont Sinai. C'est à l'enseignement du Hari Akadosh, le rave Israël Louria, célèbre maître de la mystique juive, qui a vécu au XVIe siècle dans la ville de Safed, qui était à l'époque illuminée par un très grand nombre de maîtres. Je pense à Rabiosef Caro, qui a réalisé le livre de la loi, le Shranarour. Je pense au Rav Moshe Cordovero, qui a été un illustre cabaliste. Je pense au Rav Shomel Kabetz, qui a été l'auteur du fameux Lekha Dodi, ce chant qui est scandé dans toutes les synagogues du monde. Et selon l'enseignement de ce grand cabaliste, la fête de Pessah, avec son abouissement à la fête de Shavuot, est en fait une tentative de la réparation de la faute originelle commise par Adam et Eve dans le jardin d'Éden. J'aimerais d'ailleurs en dire un petit mot. C'est souvent cet épisode du commencement de l'histoire de l'humanité, souvent mal compris, où on simplifie les choses comme une espèce d'image d'épinal, où on voit Adam et Eve devant ce fameux Aïtza Da'at, l'arbre de la connaissance, Tauvara, du bien et du mal, qui d'ailleurs est jumelé avec un autre arbre, qui s'appelle l'Aïtza Haïm, l'arbre de la vie, pardon, et le Créateur va placer Adam et Eve dans ce jardin d'Éden, il va leur octroyer la vie, il va leur donner le libre arbitre. Et la seule et première épreuve est de ne pas manger du fruit défendu. On parle Aïtza Da'at Tauvara, littéralement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qui est étonnant, selon les commentaires de nos maîtres, c'est que l'interdiction de manger du fruit était un interdit temporaire. Rappelons-nous que, selon la lecture du Talmud du traité de Saint-Nédrine, le monde a été créé en six jours. Le sixième jour, c'est Adam et Eve qui ont été créés. Ce même jour, ils ont été placés dans le jardin d'Éden. Ce même jour, ils ont reçu les preuves. Ce même jour, ils ont fauté. Et ce même jour, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Ce qui veut dire que, selon le Talmud, Adam et Eve n'ont passé que quelques heures. Ce qui nous surprend, c'est donc l'idée que l'interdit était temporaire. Nos maîtres disent que si Adam et Eve avaient été suffisamment patients, avec l'entrée du Shabbat, ils auraient mangé du fruit de Aïtza Da'at, de la connaissance. Ensuite, du Aïtza Haïm, de l'arbre de la vie, ils auraient vécu éternellement. Et malheureusement, on connaît la fin de l'histoire. Et en transgressant cet interdit, ils deviennent mortels. Et l'humanité vit dans une sorte d'échec et son coloré d'air, la déchéance. Avec toutes les malédictions, tu travailleras à la sûre de ton front, tu enfanteras pour la femme dans la douleur, etc. Et avec surtout aussi la notion de l'exil. Puisque le lieu idyllique du jardin d'Éden est un lieu duquel Adam est chassé, Eve est chassée. C'est donc aussi une forme d'exil qui est vécue par Adam et Eve. Et donc, comme nous le disions il y a quelques minutes, selon le Réa Kadoche, le vécu de Pessah, avec son aboutissement chavote, c'est une sorte de manière de recycler l'histoire. Non pas seulement pour la répéter, mais pour tenter de la faire aboutir. Il y a là, je veux le souligner tout de suite, une vision éminemment optimiste de l'échec. L'échec est un échec, mais il n'est pas le dernier mot de l'histoire. Il sera donné à l'humanité, à travers différentes phases, la possibilité de sublimer cet échec pour en faire une réussite. Examinons à présent une page du Talmud qui connecte un dialogue entre Dieu et Abraham par rapport à l'exil de l'Égypte. À un moment, Abraham va avoir une vision prophétique au cours de ce qu'on appelle Brit ben Abétarim, l'alliance des morceaux. Ce sont différents animaux qui ont été sacrifiés, qui ont été disposés en deux lignes parallèles. Et puis, il y a un feu tourbillonnant qui va se manifester. Et au milieu de ces visions prophétiques, le Créateur du monde annonce à Abraham qu'il aura une postérité, le peuple d'Israël, et qu'un jour, ce peuple d'Israël héritera du pays d'Israël. Et le Maître dit qu'à ce moment-là, Abraham va commettre une erreur. Une erreur de la même nature que celle qui a été commise par Adam et Ève. Je rappelle que pour Adam et Ève, l'interdiction n'était pas absolue de manger. La faute a été l'empressement. La faute a été la hâte. Je vous donne une parenthèse pour dire que s'approprier une connaissance ne peut se faire que dans la maturation, ne peut se faire que dans le labeur, ne peut se faire que dans la réflexion. Et à l'issue de ce travail de maturation, on s'approprie la connaissance. Adam et Ève ont voulu manger trop tôt ce fruit de la connaissance. Lorsque le Créateur annonce à Abraham que sa postérité héritera du pays d'Israël, il pose une question malheureuse. Il demande, écoutez bien les mots, c'est important. « Bameh, edda, ki irashena » « Comment saurais-je que ma descendance, ma postérité, héritera ? » Nos maîtres font remarquer que le verbe utilisé par Abraham, « edda », « comment saurais-je » a la même racine que le mot « etzadad » qui veut dire l'arbre de la connaissance. « Comment aurais-je connaissance de ta promesse ? » Nos maîtres disent que malheureusement, le même empressement dans lequel Annef se sont jetés pour se saisir de ce fruit de la connaissance, c'est ce même empressement de Bameh, edda, cet empressement d'Abraham qui a voulu savoir trop tôt ce que Hachem lui réservait dans un temps à venir. Et pourquoi le Haria Kadosh connecte-t-il cet épisode ? Parce que dit-il, Abraham, dans la suite des générations qui ont suivi Adam, était l'homme qui incarnait la possibilité de restaurer la faute originelle. On le voit par exemple, dit le Haria Kadosh, à propos d'un texte du Talmud qui dit qu'Adam Rishon Mosheh Beorla Tohaya. Adam Rishon est quelqu'un qui a voulu masquer le signe dans l'alliance qui était dans sa chair. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et d'ailleurs, contrairement à une idée reçue, nos maîtres disent qu'Adam est né circoncis. N'être circoncis veut dire qu'on est né dans une complétude, dans une sorte de perfection physique qui annonce une perfection morale. Et lorsque Adam a fauté, il a tiré sur sa chair pour masquer le signe de l'alliance. Et nos maîtres disent, un jour viendra où un homme restaurera ce signe de l'alliance. Qui est cet homme ? Eh bien, il est intéressant de noter que depuis Adam jusqu'à Abraham, aucun personnage biblique aussi grand futile, je pense à Noé, n'a reçu l'ordre de ce circoncision. Qui est depuis Adam celui qui a reçu l'ordre de la circoncision ? Réponse Abraham. Parce que Abraham, c'est celui qui va rédimer, qui va réhabiliter cette terreur d'Adam. Sauf que, comme le signe le souligne au maître, en posant cette question de Bameh et d'A, d'une certaine manière, Abraham et Abinou croquent encore dans le fruit du Hetzadrat. Et donc, encore une fois, cette histoire, il faut la reprendre, il faut la retricoter, il faut la retravailler. Qui va être dans la tentative de réhabilitation de la faute d'Adam avec un essai influctueux d'Abraham ? Ça va être la descente d'Abraham en pays d'Égypte. Et tout ce temps de souffrance, de travail, de labeur et d'esclavage que va subir le peuple d'Israël est un temps de reconstruction qui va aboutir à quoi ? Écoutez encore les mots. Lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte et va arriver vers le mont Sinaï, le Créateur leur dit Maintenant, vous savez la Da'at, Da'at, c'est encore le Hetzadrat, l'arbre de la connaissance. Da'at, c'est la question d'Abraham. Maintenant, dit Hachem, le Créateur aux enfants d'Israël, après tout ce que vous avez subi d'épreuve en Égypte, vous êtes arrivé au niveau du Da'at de Adam Harishon. Vous êtes en train de réparer cette erreur. À tel point, dit le Talmud, dans le traité de Shabbat, que les enfants d'Israël qui se sont tenus au pied du mont Sinaï ont effacé toutes les conséquences néfastes liées à la faute d'Adorièv. Une, qui était essentielle, c'est la mort qui a été donc la finitude humaine qui a été la punition d'Abraham. Le maître dit que les enfants d'Israël qui se sont tenus au pied du mont Sinaï sont devenus un Adam dans sa stature d'en bas la faute sur lequel la mort n'avait pas de prise. Sauf que, hélas, quarante jours après le mont Sinaï, lorsque la voix divine retentit aux oreilles de tout le peuple d'Israël, c'était ça le don de la Torah. Ce n'est que la voix de Zéthéne, ce n'est que, c'était la voix divine seulement qui s'est manifestée, qui a écouté les dix commandements oralement. Le lendemain de Shavuot, Moshé Rabbeinu Moïse monte sur le mont Sinaï pour graver dans la matière ces dix commandements. Et quarante jours plus tard, en descendant, il trouve le voie d'or. Et ce voie d'or, c'est une sorte de bis repetita, c'est une sorte de répétition de la faute d'Adorièv. Et à nouveau, Israël et l'humanité va rebasculer dans les conséquences de la faute originelle. Et depuis, l'exil du monde, c'est ce qu'aujourd'hui est une expression connue, c'est le Tikkunah Olam. C'est la tentative qui est faite à travers les divers exils, qui ressemble à l'exil de Adam et Ève, qui ressemble à cet exil que Abraham a subi en quittant. L'erlechavatan, qui ressemble à l'exil des enfants d'Israël, de l'Égypte. Nous reconstruisons dans cet exil, jour après jour, cette terreur d'Adam et Ève pour retrouver cette stature dans le jardin d'Éden d'avoir la faute. On voit par exemple, chose très intéressante, que lorsque les enfants d'Israël sortent d'Égypte, avant même d'arriver au pied du mont Sinai, ils recevront une mitzvah, un commandement qui est celui du Shabbat, et ils recevront un cadeau qui est l'Aman. Pourquoi recevoir un commandement comme le Shabbat et un cadeau comme l'Aman en sortant d'Égypte ? Cela s'inscrit toujours dans la logique de la dimension du jardin d'Éden, dans lequel, avant la faute, la notion du travail n'existait pas. Le travail est devenu une sorte de malheur et une malédiction. En sortant d'Égypte, dans cette ascension spirituelle qui les ramènerait vers un état d'Adam et Ève antéfaute originelle, eh bien, donner le Shabbat, c'est dire que travail n'est plus une malédiction. Donner la manne, cette nourriture qui descendait du ciel et pour laquelle aucun effort humain n'était nécessaire, c'est dire que, du point de vue de la subsistance, le peuple d'Israël retrouvait cette relation qu'Adam et Ève avaient dans le jardin d'Éden avant la faute de se nourrir sans travailler. Durant cette fête de Pessah, je le rappelle, nos épouses en savent quelque chose et pour les messieurs qui ont la gentillesse de nous accompagner dans cette démarche, on a, pendant quelques semaines, fait la chasse à la moindre miette de pain. On a voulu exclure de notre univers tout ce qui est de l'ordre de la pâte fermentée, ce qu'on appelle le hametz. Ainsi, il existe 5 céréales dans la tradition juive qui sont le blé de l'orge, le seigle, l'épautre et le blé sarrazin. Ces 5 céréales mélangées à de l'eau lorsqu'elles passent un certain temps, eh bien, elles fermentent et toutes pâtes fermentées sous toutes ses formes sont interdites pendant la fête de Pessah. On ne mange pas de la pâte fermentée, on mange une pâte non fermentée. La pâte non fermentée s'appelle la mazza, les fameux pains asimes. Pourquoi cette attitude aussi sévère et exclusive à l'égard de tout ce qui est le ferment de la pâte ? Tout simplement parce que nos maîtres disent que la pâte qui fermente ressemble au yétserara. Qu'est-ce que c'est que le yétserara ? C'est ce qui nous habite tous. Nous avons soit une inclinaison vers le bien, soit des tentations de l'inclinaison vers le mal. Et puisque le ferment qui est dans la pâte, c'est quelque chose qui fait gonfler l'homme, ça fait allusion à toute cette notion de la suffisance, de l'être infatué, de l'orgueil et donc de la tentation vers le mal, nous l'excluons pendant toute la fête de Pessah pour dire que nous sommes libres de cette tentation du mal pour ne laisser s'épanouir en nous que la tentation du bien. En fait, le hamet, la pâte levée est l'ennemi public non-rein du juif pendant les huit jours de Pessah. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'on sait, je le répète, que Pessah n'est pas une fin en soi. Dans la continuité de Pessah, il y a ce qui est la finalité de Pessah, à savoir la fête de Shavuot. Je rappelle le scénario, sortie d'Égypte, c'est donc la fête de Pessah, marche dans le désert pendant 49 jours, un peu moins, mais cette période de 49 jours et à l'issue de ces 49 jours, la Torah est donnée sur le mont Sinai. Cette fête s'appelle Shavuot et à l'époque où le temple de Jérusalem existait, on offrait des sacrifices, mais écoutez bien, on offrait également deux pains qui étaient faits de pâtes, comment ? De pâtes fermentées, de pâtes hamet. Et là, on ne comprend plus rien. Si nous disons et posons l'idée qu'à Pessah, la pâte fermentée représente l'inclinaison vers le mal de Itserara et que de toutes nos forces nous avons détruit, anéanti, expulsé, expurgé complètement tout ce qui représente le mal, comment se fait-il que 49 jours plus tard qu'il y ait la fête de Shavuot, qui est l'aboutissement de la fête de Pessah, fête du don de la Torah, on introduise dans le plus saint du monde le temple de Jérusalem, deux pains qui seraient le symbole du mal parce que pas de fermentée. Et en fait, nos maîtres répondent ainsi. La relation à la pâte levée, à la pâte qui a fermenté à Pessah, qui est interdite, et la relation à cette même pâte qui a levé où il y a un ferment à Shavuot, la différence entre les deux, c'est que la Torah a été donnée. Avant que la Torah ne soit donnée, on n'a pas la force morale de lutter contre l'incarnation du mal à travers la pâte levée, donc on l'exclut, à Pessah, on ne mange que du pain azim, mais une fois que la Torah nous est donnée, on a, oui, la capacité à maîtriser, on a, oui, la capacité à gouverner, on a, oui, la capacité à domestiquer toutes les énergies négatives qui pourraient nous détruire et détruire le monde autour de nous. C'est ça, toute la différence qu'il y a. Et pour montrer que nous sommes capables de être victorieux et de triompher de ce, etc., on introduit dans le temps de Jérusalem l'endroit le plus sain, le jour de Shavuot, don de la Torah, le pain hametz, le pain avec du levain pour montrer qu'on est plus grand que nos propres démons et nos propres faiblesses. Grâce à quoi ? Grâce au don de la Torah. Voilà cette lecture de cette fête de Shavuot qui montre quoi ? Qui montre que quand on réfléchit à l'humain, je pense à toutes les philosophies qui sont succédées depuis que le monde est monde, à tous ces courants de civilisation, à tous ces modes de pensée, chacun essayant et chacun dans la tentative de définir la nature humaine, dans la tentative de définir qu'est-ce qui va permettre à l'humain d'échapper à son animalité, on en parle récemment à quelques amis, comment sublimer toutes ces énergies qui sont en nous. Le peuple d'Israël a une réponse et une seule. Cette clé de la compréhension de l'être humain, cette domestication de toutes ces énergies qui sont nous, qui peuvent être dévastatrices, je n'ai pas besoin de l'illustrer mon propos, par toutes les catastrophes qui ont émaillé l'histoire de l'humanité et le peuple d'Israël en a payé un lourd tribut. Eh bien, la réponse est continue dans la Torah qui est une discipline de vie, qui est une pédagogie, je dirais, exigeante, mais toujours dans l'allégresse et la joie. Il n'existe pas de judaïsme triste, il n'existe pas de judaïsme terne. Le roi David, ce grand chantre qui a écrit les théilimes, les psaumes, ne proclame-t-il pas et l'Ibdou est Hachem Bessimha, servez Hachem, votre créateur dans la joie. Il y a un mouvement qui est né il y a quelques siècles, qui incarne un merveille, cette manière de vivre une exigence, c'est vrai, une haute exigence, mais toujours dans un accomplissement de joie optimiste, c'est la Hassidoute. La Hassidoute, avec le Baal Shem Tov, a mis à l'honneur cette dimension de l'exigence, mais une exigence qui n'est pas une vision aigrie de l'existence, qui n'est pas une vision étriquée de l'existence. Au contraire, la joie ouvre les horizons, la joie ouvre à l'intelligence du cœur et à l'intelligence de l'esprit. C'est un peu toutes ces choses que j'ai voulu rappeler à l'occasion de la Shavuot et dont je voudrais dire une dernière, relier un dernier élément. Lorsqu'on regarde la fête de Pessah, on se rend compte qu'elle est marquée par de multiples symboles, ne serait-ce que tous les ingrédients du soir du Céder, ce fameux soir du Céder où nous avons les quatre coupes de vin, où nous avons les herbes amères, où nous avons la matzah, où nous avons le récit de la Haggadah et j'en passe. Si je regarde la fête de Soukhot, la fête des cabanes, nous avons le loulave, nous avons les quatre espèces végétales, donc la branche de palmier, la branche de sol, le myrte, le cédra, nous avons la souka. La troisième fête de Périnage, c'est Shavuot. Or, à Shavuot, il n'y a aucun symbole lié à cette fête. Pourquoi ? Je crois que la réponse, elle est simple. La vitalité d'une fête, c'est aussi ce que moi, j'y ai investi, c'est aussi le sens que je lui donne. Et finalement, ce que la fête de Shavuot célèbre avant tout, c'est notre attachement à cette Torah, qui est donc à la fois la connaissance d'une loi, la connaissance de l'histoire, un mode de vie, une certaine manière de réfléchir, une certaine manière de définir les choses de l'existence. Et ce contenu de Shavuot sera ce que moi, j'y mettrai à l'intérieur de compréhension, de connaissance et d'intelligence. Voilà, c'est à toutes ces notions que je vous invite à réfléchir en rappelant enfin une dernière chose. Lorsque Moshé, Moïse, notre maître, a donné la Torah, notamment les lois des fêtes, il a promulgué un impératif. Shloshim yom lifna haag, durshim bilhot haag. 30 jours avant une fête, on s'intéresse aux lois de la fête, on explore les lois de la fête. Ce qui veut dire que pour vivre pleinement un événement, on ne veut pas attendre qu'il arrive. On doit s'y préparer, on doit y réfléchir, c'est un événement que l'on construit. Alors c'est vrai qu'il ne reste plus un mois, il ne reste quelques jours, mais il n'est jamais trop tard. Pour se donner encore le temps de préparer, nous avons la chance de pouvoir explorer plus facilement qu'auparavant nos sources. Elles sont traduites, on peut assister à différents cours, c'est aussi le but de ce petit message que je partage avec vous. Surtout, surtout de faire notre Torah, une Torah intelligente, une Torah qui ait du sens. et il suffit de ne compuisser les sources pour se convaincre de la somme extraordinaire de commentaires que les plus grands messages de toutes les générations, les uns après les autres, les générations, les unes après les autres, ont engendré pour notre plus grand plaisir, pour nous donner à mieux comprendre, pour nous donner à mieux vivre et finalement à mieux être. C'est aussi la science de l'être que se avouent, que cette Torah qui définit la grandeur de l'homme, sa responsabilité, ses responsabilités à l'égard de soi-même, à l'égard de sa famille, à l'égard de sa communauté. Je termine juste avec un dernier petit message en termes de responsabilité. Hélas, je le regrette, nous ne pourrons pas ouvrir les choules à l'occasion des fêtes de Chavot. Nous aurons voulu, moi comme vous tous, le célébrer dans le fasse de nos synagogues, encore un peu de patience. On n'a vu que des fois de s'empresser, ça pouvait coûter très cher, à danser quelque chose, à avoir à mon affaire de l'expérience. Alors, un petit peu de patience, très vite, nous aurons le plaisir de nous retrouver ensemble, dans la ferveur de nos fêtes, au cœur de nos synagogues, pour nous attacher à nos créateurs, pour mieux comprendre ces messages merveilleux qu'ils nous divulguent et qu'il faut se donner la peine d'aller comprendre, d'aller explorer et d'aller méditer. Et à toute notre communauté, je souhaite Haksamia, une très belle fête de Shavuot, qu'Hachem accorde de la santé à ceux qui en ont besoin, qu'Hachem, à part le mérite de la Torah, amène à notre monde entier un apaisement, de la sérénité, après cette épreuve terrible qu'on a tous ensemble dans le monde entier traversé, sans différence de pays, sans différence de communauté, sans différence de religion, tout le monde a été touché. On a vécu quelque chose, excusez-moi le terme, d'exceptionnel, dans ce sens que c'était une chose rare, mais qui nous a quand même réunis. On a tous partagé les mêmes difficultés. J'espère qu'on partagera tous des joies à présent. Haksamia.